Gestion sous mandat, ça fait partie intégrante de notre actualité et je n'en dis pas plus. Obligataire daté. Chez Taylor, on a deux stratégies datées qui sont Taylor Credit 2028, notre fonds Buy and Hold et Taylor Credit Rendement Cible qui est un fonds 100% investment grade. Encore, en 2023, les deux classes d'actifs qui composent les fonds flexibles, les actions et les obligations, ont délivré de la performance, donc encore. Chez Taylor, notre défi pour 2024, c'est le même qu'en 2023, c'est-à-dire délivrer de la performance et saisir les bonnes opportunités. En 2023, on a réussi dans un contexte de hausse de taux, donc notre vrai challenge en 2024, ça va être de délivrer de la performance et saisir encore les bonnes opportunités, notamment pour notre fonds Taylor Credit Rendement Cible et Taylor Credit 2028 sur la partie obligataire, mais cette fois-ci dans un contexte de hausse de taux. Bonjour Sébastien. Bonjour Julia. Bonjour à tous. Comme vous le savez, chez Norcia, nous proposons une multitude de solutions patrimoniales pour vous accompagner. À savoir Norcia Life pour les contrats d'assurance-vie de capitalisation, Norcia Invest avec les comptes-titres, les PEA et PEAPME, Norcia IMO qui propose une offre de SCPI en direct, Norcia Retraite et son offre de PER, et n'oublions pas l'offre Norcia Protect. Sébastien, en quoi la prévoyance est-elle indispensable pour nos partenaires ? La prévoyance a pendant longtemps été considérée comme le parent pauvre de la gestion de patrimoine, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est le socle d'une bonne organisation patrimoniale. À quoi ça sert d'avoir la meilleure stratégie patrimoniale, les meilleures performances financières, si tout ce qui a été si difficilement mis en place part en droit de succession ? Ou pire, si vous devez démonter ce que vous avez construit pour financer ces droits de succession ? La prévoyance est le fait de couvrir un aléa, tel un accident ou une maladie, qui entraîne un arrêt de travail, une invalidité ou encore un décès. La prévoyance patrimoniale s'adresse aux clients qui souhaitent pérenniser leur patrimoine, bien sûr, mais également leur entreprise. Si je comprends bien, la prévoyance patrimoniale permet de diversifier son offre en ayant une approche à 360 degrés des besoins des clients finaux. Ainsi, la prévoyance apporte une vraie différenciation, tout en apportant un conseil à forte valeur ajoutée. Cependant, nous remarquons que la profession rencontre encore des difficultés pour savoir comment traiter cette offre. Comment Norcia Protect peut accompagner nos partenaires ? Norcia Protect a été créé pour vous accompagner via une approche d'intégration naturelle de la prévoyance au sein de votre cabinet. Cela est rendu possible grâce à une plateforme full digitale, multi-assureurs, qui s'articule autour de quatre typologies de solutions de prévoyance individuelles à caractère patrimonial, à savoir l'assurance emprunteur, des solutions hommes-clés et croisés associés, plutôt à destination des personnes morales, et enfin, des garanties en protection personnelle. En suce de cette plateforme et des solutions proposées, nous avons à cœur de vous accompagner au mieux grâce à différents services. Une équipe de gestion experte spécialisée en prévoyance, un accompagnement personnalisé ou encore un service de conciergerie médicale. Merci Sébastien, c'est très clair. Et bien évidemment, vous pouvez accéder à toute cette expertise via votre accès N+, ce qui vous garantit une facilité dans l'usage. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé dont Sébastien nous parlait. A bientôt ! Retour sur le plateau en direct. Hier, vous vous en souvenez, c'était formidable d'ailleurs. Virginie Guyot, ancienne leader de la Patrouille de France, première femme à ce poste. On a l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir un autre conférencier très différent. Je ne suis pas sûr qu'il soit pilote de chasse. En revanche, ça a été quelqu'un, ça l'est toujours dans le domaine du numérique, de la plus grande importance. Cédric O, ancien secrétaire d'État à la Transition numérique, qui nous rejoint sur ce plateau sous les applaudissements. Merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. En plus, on ne peut pas ne pas... Alors, je vais résumer votre parcours en quelques mots. Vous êtes brillamment diplômé d'HEC en 2006. Vous êtes jeune d'ailleurs, Cédric O. Vous avez travaillé chez Safran. Vous avez été conseiller du président de la République en charge à l'époque des participations de l'État. Et puis ensuite, bien sûr, ce poste qui vous a beaucoup exposé de secrétaire d'État, père de quatre enfants. On va voir ce que vous faites aujourd'hui, parce que c'est passionnant. Quatre enfants, c'est pas mal. Alors, quatre enfants, bravo. Cela dit, Philippe est à quatre et... Bientôt cinq. Et quelques. Voilà, quatre virgules quelque chose. Il y a des jumeaux chez moi. C'est ça. Voilà, bon. Bon, alors, on ne peut pas ne pas démarrer par un petit instant politique. On est entre nous, de toute façon. C'est assez confidentiel. Mais on sait que Gabriel Attal, que vous connaissez bien, est en train de constituer son gouvernement en ce moment. Tout le monde a coupé son téléphone sur le plateau. Est-ce que le vôtre reste allumé au cas où il vous appelle ou pas ? Non, je l'ai laissé en coulisses. D'accord. Donc, vous savez déjà. Non, mais moi, je suis parti il y a un an et demi de mon plein gré. On peut revenir, on a le droit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est... La politique, c'est génial. Mais il ne faut que ça ne dure qu'un temps. Et moi, j'ai toujours considéré que ce n'était pas un métier, mais un engagement. Et donc, si je suis parti, ce n'est pas pour... Et le temps est allumé, il ne va toujours pas appeler. Le temps est fait. Pas question pour vous d'y retourner ? Oui, ce n'est pas dans les plans. Dans mon parcours, j'ai fait des allers-retours. C'est-à-dire que j'ai bossé dans le privé, j'ai bossé dans le public. Et honnêtement, je ne crache pas du tout dans la soupe. Avoir eu l'occasion de gérer le numérique dans ces moments-là, avec ce président-là, c'était exceptionnel. Parce que vous faites à la fois de l'économie, de la régulation, de la défense. Je m'occupais de la cybersécurité quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine. D'ailleurs, toujours d'actualité. Et donc, vous voyez énormément de choses. Il y a des enjeux qui sont exceptionnels. Mais, un, dans la promesse d'Emmanuel Macron, il y avait quand même que, pour la plupart, c'était un engagement et pas un métier. Parce que, quand ça devient un métier, ça devient votre objectif d'être réélu, souvent. Promesse dévoyée, aujourd'hui ? On a l'impression que c'est devenu un métier pour un certain nombre... Non, je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens dans le gouvernement qui ne sont pas des politiques de métier. On va voir quel est le nouveau gouvernement. Je pense qu'il faut un mix. C'est-à-dire que, ce n'est pas dire que politique de métier, ce n'est pas une bonne chose, etc. Mais il faut un mix. Historiquement, en France, les gens ne font que ça. Et quand vous ne faites que ça, pour des raisons très personnelles, qui est que votre revenu dépend de ça, de votre élection, parce qu'en fait, personne ne vous attend ailleurs, et bien, en fait, vos drivers, comme on dit, c'est plutôt d'être réélu que de faire le bien. Oui, c'est le cas sur la Ve République, un peu moins sur les... Un peu moins avec Emmanuel Macron. Je me rappelle que, quand on a été élu en 2017, il y avait, sur 300 députés, il n'y en avait que 13 qui étaient députés dans la législation. Ça crée des problèmes, parce qu'ils ne sont pas habitués, ils font des bêtises, ils ne sont pas habitués à s'exprimer devant les médias. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que c'est ça qu'on veut, en fait. On veut des gens qui connaissent la vraie vie, qui ont bossé dans le privé, qui ont été dans la fonction publique, qui ont fait autre chose de leur vie, et qui ne dépendent pas de ça pour leur vie d'après. Et donc, je me l'applique aussi. Quel souvenir vous gardez de ce passage au gouvernement ? Qui a été un moment, d'ailleurs, plutôt une période de grâce. On sait à quel point le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a pu être marqué par des difficultés. Il y a évidemment eu la crise des Gilets jaunes en 2018, il y a eu le Covid en 2020. Quel est le souvenir, vous, que vous gardez ? Alors, moi, j'en garde un souvenir exceptionnel, parce que je crois que... Alors, j'ai eu la chance déjà d'être sur un ministère qui était, dans une actualité, qui était extraordinaire. À la fois parce que le numérique est en train de tout bouleverser, on va parler d'intelligence artificielle, mais avec le Covid, c'est devenu encore plus important. On voit qu'en termes économiques, en termes de souveraineté, en termes de régulation, parce que vous faites à la fois des startups d'intelligence artificielle, et puis vous faites la régulation des réseaux sociaux, le harcèlement en ligne, l'identité numérique, la cybersécurité, donc des sujets purement régaliens. Et donc, c'était un moment extraordinaire, avec un président pour lequel c'était important, et qui m'en a donné les moyens, donc ça, c'était bien. Et donc, j'en garde... Moi, j'ai eu le sentiment, mais vraiment en sortant, j'ai eu le sentiment d'avoir été privilégié. Même, vous voyez, même vivre le Covid, c'est-à-dire le moment où tout se ferme, et vous êtes à l'intérieur du gouvernement, donc vous vivez les choses au jour le jour, et une partie de la résilience de la nation dépend de la résilience des outils numériques. Quand vous aimez l'action publique, et quand vous aimez l'intérêt général, d'une certaine manière, vous faites ça pour vivre des périodes comme ça. Et la deuxième période qui a été, à la fin, très marquante, juste avant que je parle, c'était la guerre en Ukraine. Quand vous êtes dans le Conseil de défense, le jour, enfin le lendemain, ou le surlendemain de... Les Russes entrent en Ukraine, parce qu'en fait, j'avais une partie, à la fois de gérer les sujets de désinformation, avec certaines chaînes russes, et les sujets de cybersécurité, et donc vous êtes là pour parler de ça. Vous avez quand même l'impression de vivre des moments d'histoire, d'une certaine manière, et d'avoir le privilège d'influer un peu sur ces moments d'histoire-là. Et donc, voilà, quand on aime ces sujets-là, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont déçus ? C'est-à-dire que vous auriez voulu changer le monde peut-être plus profondément ? Non, ce qui m'a déçu, c'est plus le contexte externe que l'exercice du job. L'exercice du job, je le connaissais, donc d'une certaine manière, même les côtés un peu pas très agréables de la vie politique, j'avais été préparé, j'avais été conseiller de ministre, j'avais été conseiller du président. Un élément qui m'a un peu déçu, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est, moi, je pense fondamentalement que les allers-retours, c'est une excellente chose, et pour la politique, et pour le lien entre la politique et les Français, et même pour les boîtes privées qui voient arriver des gens qui ont une culture différente, etc. Or, aujourd'hui, on est en train de complètement refermer ça. Aujourd'hui, il y a une espèce de suspicion généralisée sur tout ce qui vient du privé, à travailler dans le privé, pourrait avoir des intérêts dans le privé, qui fait qu'on est en train de complexifier énormément les allers-retours entre le public et le privé, et ça, et d'ailleurs, le gouvernement d'Emmanuel Macron auquel j'ai appartenu n'a pas forcément facilité ça, notamment au début, à travers certaines lois, et ça, je pense que c'est un énorme problème d'intérêt général. Je prends un exemple. Là, cet été, je lisais un article de Wall Street Journal où, en fait, les Américains, parce que les semi-conducteurs, et les puces, c'est stratégique pour leur avenir, sont allés chercher les meilleurs dans les boîtes américaines qui font des puces, donc Intel ou BlackRock, etc., ceux qui faisaient les investissements, et donc sont allés chercher les meilleurs. Évidemment, ceux qui sont venus ne sont pas payés, les salaires qui étaient payés chez BlackRock, mais ils viennent donner trois ans de leur vie pour l'intérêt général, construire l'avenir de leur pays, etc. Mais ils ne vont pas y passer leur vie. Quand vous avez fait votre vie en investissement, vous repartez dans le privé après, mais vous donnez trois ans de votre vie. Ça, je trouve ça super. Ça, c'est impossible en France. C'est impossible, parce que vous n'y retournez jamais, parce qu'on va vous accuser d'avoir des conflits d'intérêts. Et bref. Et est-ce que ce n'est pas la faiblesse, d'ailleurs, du secteur public, quand on parle de ce monde éminemment moderne du numérique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une faible attractivité ? Pour vous qui deviez lutter, par exemple, contre les cyberattaques, on se souvient comment du Covid, c'était plus 400 %. Comment vous faites avec un système, pardon, je vais peut-être être méchant, mais qui, dans le secteur public, est un peu désuet, d'une certaine façon ? Non, le secteur public a un avantage, c'est qu'il y a quand même un attrait du service de l'État qui reste très fort, et il y a de plus en plus de gens, enfin, il y a toujours des gens qui ont envie d'aller servir l'État. La question du salaire qui est souvent évoquée, c'est vrai que j'ai mon salaire de ministre, qui est public, qui était un dixième de ce que pouvaient gagner mes copains qui avaient fait HEC avec moi. Mais bon, à la limite, ça, on peut le comprendre, on donne certaines années de sa vie au public. Non, le vrai sujet, c'est que si on vous interdit ensuite de revenir dans le privé, et si on vous dit, une fois que tu es parti dans le public, mon coco, tu as 35 ans, c'est fini de ta vie, tu ne reviendras jamais dans le privé, vous n'y allez pas. Et donc, là où vous avez raison, ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas un problème pour les personnes, bon, les personnes, elles font leur choix, c'est un problème pour le système général et pour la qualité du service public. Donc, les allers-retours devraient être pour vous. Alors, on va évidemment aborder ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes revenus dans le privé, et ça va beaucoup intéresser les CGP qui nous regardent. On a une petite interview, si vous étiez, d'abord, pour débuter. Alors, si vous étiez, on a posé la question hier à Virginie Guillaume, elle nous a fait une réponse, presque perfectionniste, donc vous n'avez pas le droit. Si vous étiez un défaut ? L'impatience. Moi, je suis terriblement impatient. Ce qui n'est d'ailleurs pas facile à vivre quand vous êtes ministre, parce que les choses prennent du temps, l'État... L'administration peut être lente, etc. C'est gros, c'est lourd. Mes enfants, mes quatre enfants-là me disent que... Les deux grands me disent que je suis impatient. Je demande un truc, ça doit être fait tout de suite. D'accord. Ça, c'est assez... Si vous étiez un placement financier ? Alors, par parcours et par actualité, le capital risque. C'est assez intéressant le capital risque, parce que si on regarde les retours du capital risque, historiquement, en France, ils sont assez faibles. Et d'ailleurs, ça a été un des problèmes de la classe d'actifs assez longtemps, notamment pour les investisseurs institutionnels. Mais si on regarde à long terme, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a une grande transition technologique. Le numérique apporte des gains de productivité. Comme dit Marc-Andrissène, le logiciel est en train de dévorer le monde. Et donc, mécaniquement, mécaniquement, tout ce qui fait de l'innovation va apporter du rendement. Et probablement, en moyenne, plus que le reste, dans la mesure où on est dans un moment de basculement technologique, où il y a énormément de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, mais d'autres. Les biotechnologies, le quantique, la blockchain, etc. qui arrivent. Et donc, je pense que c'est le moment de surpondérer l'innovation. Parce qu'en plus, on est en bas de cycle. Donc, en fait, c'est le moment où il faut investir dans l'innovation. Il y a quelques petits sujets réglementaires. Vous parliez de Solvency 2 tout à l'heure. Je regardais, qui empêchent un peu les investisseurs institutionnels d'y aller plus fortement. Mais je pense que c'est un actif de plus en plus intéressant. L'écosystème européen est de plus en plus mature. Et que c'est le moment de regarder de près. Bon, premier conseil. C'est chouette. Si vous étiez un job en or ? Alors, je peux répondre à ce que je conseille à mes enfants de faire. Ce que je vais conseiller à mes enfants de faire. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, une partie de la manière dont notre monde évolue est liée au numérique. Et en fait, on se rend compte que le nombre de gens qui sont capables de comprendre comment une partie des infrastructures sur lesquelles notre monde repose, numérique, c'est-à-dire votre téléphone, le cloud, les logiciels d'échange, est assez faible. Et donc, je pense que demain, les jobs dans le numérique, particulièrement dans l'intelligence artificielle pour plein de raisons, vont être des jobs hyper demandés. Ils sont à la fois des jobs de gens qui designent comment le reste passe, puis des jobs extrêmement bien rémunérés. et aujourd'hui, les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, dans l'intelligence artificielle générative, les salaires, c'est plusieurs millions d'euros par an. Donc, c'est en or massif. Ça fait quelques prospects. Si vous étiez un pays ? Bon, la France. Je l'ai servi. Alors, il se trouve que... Ça se voit d'ailleurs. Vous pouvez avoir une aspiration forte sur un pays ? Non. Alors, il se trouve que moi, je suis de double culture parce que mon père était coréen. Mais c'est la France qui m'a... Enfin, moi, j'ai toujours vécu en France. J'ai été... Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Et... Je pense que ce pays manque de confiance en lui, mais qu'il a tout pour réussir. Vous regardez d'ailleurs, dans l'intelligence artificielle, les meilleurs, ils sont français. Il faut qu'ils fassent un peu plus de maths. Vous et votre sœur, d'ailleurs, Delfino, qui a été députée brillante normalienne, spécialiste aussi de géopolitique. Donc, on reprend le cours plus classique de l'interview. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? On va parler de Mistral et Aïe, qui est un bel exemple. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je fais pas mal de choses. D'abord, moi, j'avais dit, la politique, c'est fini. Je vais retourner dans le privé. Je ne suis pas parti. J'avais dit assez tôt, d'ailleurs, au président, en février 2021. Je me souviens que je repartirais dans le privé après la réélection. Et je m'étais dit que je me laisserais le temps de choisir. Il se trouve que, je le disais tout à l'heure, j'ai eu des jumeaux. Donc, ça m'a un peu occupé aussi. Mais j'avais la volonté de rester dans le monde du numérique parce que je pense que c'est une des choses qui va définir notre avenir. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup liées à l'intelligence artificielle. La première chose, je le dis, je suis allé reprendre, et ce que je fais encore actuellement, des cours d'informatique. C'est-à-dire que je suis élève au wagon. C'est-à-dire, trois heures par jour, je fais mes petits exercices de code. Oui, c'est ça. Enfin, ce n'est pas comme nos cours d'informatique. Vous, vous codez. Vous êtes à un niveau très avancé. Je n'ai pas la volonté d'être développeur. Mais au moins, je veux mieux connaître la grammaire. Je connaissais ça un petit peu. Donc, pendant six mois, trois heures par jour. Pas mal. Par ailleurs, il se trouve que j'ai été embarqué dans une aventure qui est extraordinaire. Je suis un des cofondateurs. Je ne suis pas exécutif, mais il y a six cofondateurs. Trois exécutifs, trois non-exécutifs de Mistral AI, qui est donc une des startups énormément sur le devant de la scène en matière d'intelligence. La licorne. La licorne. Alors, il y a d'autres licornes à l'intelligence artificielle, mais c'est, en tout cas, dans l'intelligence artificielle générative, donc ce qui peut se comparer à ChatGPT, c'est une des trois ou quatre meilleures boîtes dans le monde. Considérée par les Américains comme une des trois ou quatre entreprises les plus performantes dans ce domaine-là. Parce que les talents français se sont investis sur cette boîte-là ? En fait, c'est trois. À l'origine, c'est trois chercheurs parmi les meilleurs du monde, qui ont 30 ans, qui sont partis, un, de chez Google DeepMind, et deux, de chez Meta, donc Facebook, en se disant, on va créer un champion européen. qui ont créé ce champion européen en juillet dernier, je crois. Et puis bon, ça a fait un peu parler de l'entreprise d'elle, parce qu'elle a levé 500 millions d'euros en six mois, et surtout a sorti des modèles d'intelligence artificielle qui sont parmi les trois ou quatre meilleurs modèles du monde. Qui rivalisent avec ChatGPT ? On a beaucoup parlé de ChatGPT. Avec Gemini, là, qui sort de Google. Si vous regardez un peu ces modèles d'intelligence artificielle générative, donc ces espèces de chatbots sont super intelligents. Il y en a un qui est très largement devant tout le monde, qui s'appelle GPT-4, qui est d'OpenAI. Et après, vous avez trois, quatre modèles, dont celui de Mistral. D'accord. Donc, vous êtes vraiment à vous battre avec Google. Alors, vous êtes un modèle pour les CGP, parce que vous investissez dans MistralAI 176 euros, qui vous rapporte quand même la bagatelle, c'est une formule journalistique, de 23 millions d'euros. Bravo. C'est un sacré investissement. Au moins d'un an. Alors, d'abord, ce n'est pas vraiment un investissement parce que je suis cofondateur. En fait, les 167 euros, si je puis me permettre, c'est juste pour payer l'enregistrement au registre du commerce. Je ne suis pas un investisseur. C'est important la différence parce que les premiers investisseurs qui ont investi dans le premier round, ils n'ont pas investi 176 euros. Ils ont investi sur une valeur, la première levée, elle est sur une valeur de 240 millions d'euros de l'entreprise, pas sur 6 fois 176 euros. Donc, c'est un petit peu différent, premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas au CGP que je vais apprendre. Le vrai chiffre, ce n'est pas 23 millions d'euros, c'est plutôt autour de 15 la valeur de mes participations, mais ce n'est pas liquide. Donc, je ne vais pas apprendre à l'audience que c'est du capital risque, ce n'est pas liquide. Et la vérité, c'est que ça va valoir soit beaucoup plus, soit beaucoup moins proche de zéro. C'est l'avis des startups. On espère que ça vaudra beaucoup plus. D'abord, parce que ça veut dire que si ça vaut beaucoup plus, ça veut dire que la France a un champion dans l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'a jamais eu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui serait une excellente nouvelle. Et puis, j'aurai l'occasion, le jour au short, d'en donner la moitié au trésor public, ce qui sera un vintage. Peut-être que tu l'as mis dans ton plan épargne à l'action ? Non, alors puisqu'on est dans des connaisseurs, on rentre dans un débat. Je suis entré à travers ma société, donc je vais avoir le plaisir de payer l'IS, plus le PFU le jour au short. Donc, ça fait 50%. C'est pour ça que j'ai dit que j'en donnerais la moitié au service public. C'est bien, c'est fait. On revient à ce que vous faites, encore, parce qu'il n'y a pas que Mistral, il n'y a pas que les cours de codage, il y a d'autres activités et notamment le comité sur l'IA qui a été lancé par la première ministre. Donc, c'est aussi une façon de rester dans le giron de l'État d'une certaine façon. Alors, en fait, c'est très important parce qu'au-delà de la blague, de la valeur qui peut paraître parfois un peu démente, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a une technologie, l'intelligence artificielle, qui est en train de tout changer en matière de productivité, qui a des impacts en économie, dans la société, même en défense et qui est probablement considéré comme tout le monde comme la technologie qui est en train de créer, de chambouler la hiérarchie mondiale et de changer nos sociétés. Et donc, le gouvernement a souhaité demander à un certain nombre de personnes d'horizons divers qui connaissent le sujet, à la fois des chercheurs comme Yann Lequin, qui est un des plus grands chercheurs mondiaux dans l'intelligence artificielle qui est français, qui est le prix de Turing, Luc Julia. On a eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps le créateur de Syrie. Quinzaine de personnes et puis des gens comme moi qui ne sont pas des spécialistes techniques mais dans un univers que je connais très bien, je connais très bien la sujet de la régulation parce que j'ai beaucoup fait de négociations au niveau européen, je connais les sujets sociétaux, de faire des recommandations au gouvernement sur comment la France peut se positionner du mieux possible pour prendre ce virage. Et donc, on se réunit chaque semaine, c'est demain à 14h. et c'est extrêmement intéressant parce que vous avez des gens qui connaissent bien le milieu culturel, vous avez des gens qui connaissent bien le milieu de la régulation, vous avez des gens qui sont des spécialistes de la technologie. Par exemple, la semaine dernière, Yann Lequin nous a fait un exposé pendant une heure et demie sur comment il voyait l'IA se développer. Je pense que c'est le meilleur spécialisme. Donc, c'est extrêmement intéressant et on doit faire des recommandations au gouvernement pour lui dire ce qu'on pense qu'il devrait faire. Alors, du coup, ce changement de Premier ministre, ce ne sera pas Elisabeth Borne, j'imagine que vous remettrez ces recommandations à Gabriel Attal. Sur quoi vous planchez ? Qu'attend le gouvernement ? Quelle utilité vous pouvez avoir pour eux ? Je pense que le gouvernement en attend plusieurs choses. La première question, c'est, il y a cette technologie, l'Europe a plutôt raté toutes les dernières marches technologiques en matière de numérique. Tous les outils qu'on utilise, les plus grandes boîtes du monde sont toutes américaines ou chinoises. Comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait d'autres mistrales et qu'on ait des acteurs qui fassent partie de cette révolution technologique. C'est indispensable pour l'économie, c'est indispensable pour la souveraineté. Je pense que le premier élément, c'est des sujets de politique économique, de politique de recherche, comment on fait pour assurer la résilience de l'écosystème. Si Trump est élu demain, ça peut changer énormément de choses. Et donc, comment on fait pour faire en sorte que l'Europe garde un peu la main sur sa souveraineté, ce qui n'a pas trop été le cas ? Ensuite, il y a des questions sur le monde du travail, c'est comment on fait pour s'adapter parce que ça va quand même changer beaucoup de choses. Il y a des questions de régulation, il y a des questions de gouvernance internationale, il y a des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup. Et donc, le champ des questions est extrêmement vague, donc on a six mois pour répondre. Est-ce qu'il y a une vraie volonté du gouvernement, un bout des gouvernements, d'accompagner cette transition numérique, quelque part, ou d'industrielle ? Ou est-ce que, je vais être caricatural, mais ils sont juste là pour couper les rubans à l'ouverture du salon de la high-tech ? Non, je ne pense pas. Si vous regardez, d'abord, moi je suis un peu biaisé, j'en fais partie, mais je pense que si vous posez la question aux entrepreneurs français, dans le numérique, 99% vous diront que l'action qu'a eu le gouvernement sur les cinq dernières années et qu'il continue à avoir aujourd'hui est absolument essentielle. Si vous regardez, d'ailleurs, les chiffres macroéconomiques, la France est aujourd'hui le premier destinataire d'investissement étranger en Europe. Ça fait quatre ans qu'elle l'est, elle ne l'avait jamais été avant et toujours de deuxième une fois, sinon troisième, elle est passée devant le Royaume-Uni, c'est en tech que les investisseurs étrangers investissent le plus. C'est un bon proxy, si les investisseurs étrangers veulent mettre leur argent dans la technologie française, c'est que c'est intéressant. Nos Mistral, on a levé 500 millions d'euros, parce qu'on a 400 qui sont américains, c'est-à-dire qu'il y a des Américains qui pensent que cette boîte-là, elle va être meilleure que Google Dernier chiffre, levé de fonds en 2017, c'était 2,5 milliards d'euros levés par les startups françaises en 2017. En 2022, c'était 15 milliards d'euros. Donc, il y a quand même eu un changement de monde lié en partie à des politiques économiques qui est largement pour partie imputable. C'est un peu grâce à vous, d'ailleurs, donc bravo. C'est un mouvement pour lequel c'était important. Un mouvement en 2017. En quelques secondes, petite interview Fast and Curious. Crypto ou euro ? Alors, c'est une bonne question aujourd'hui, puisqu'il y a la SEC ou hier qui a approuvé des ETF en crypto. Donc, à court terme, je pense que les cryptos sont un bon investissement pour une raison assez simple, c'est qu'il va y avoir de la liquidité, enfin, mathématiquement, il va y avoir plus de liquidité et des afflux de capitaux. Donc, à court terme, moi, je le dis au passage, j'ai acheté des bitcoins avant-hier. Je me suis dit que c'est mécanique et donc, j'avais besoin de quelque chose de liquide à rendement. je n'ai pas mis énormément d'argent dessus, mais je me suis dit… C'est aussi du wishful thinking. Par ailleurs, la plupart de mon argent, comme moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour le moment parce que je n'ai fait que du gouvernement, peut-être que grâce à Mistral, j'en aurai. ça reste du fonds euro, du fonds UC, mais sur une petite partie de mon capital, j'ai choisi de faire du coup la crypto. Alors, deuxième question. NASA ou ESA ? ESA, bien sûr. L'agence européenne spatiale. L'agence spatiale européenne. Il se trouve que j'ai travaillé pour eux en mission pendant six mois. Je continue un petit peu. Je ne vais pas être très long, mais il y a un énorme sujet sur ce qui est en train de se passer dans l'espace. Les Américains, ils vont à fond. Les Chinois, ils vont à fond. Les Indiens, ils vont à fond. ça coûte de l'argent. Pas tant d'argent que ça, mais ça coûte de l'argent. Et ce qui est en train de se passer, la question qui se pose aux Européens, c'est est-ce qu'on laisse notre ciel être maîtrisé par les autres ? Et les conséquences de la maîtrise technologique américaine ou chinoise dans l'espace peuvent être extrêmement importantes sur les télécommunications, sur l'observation, même sur le changement climatique. Je veux dire, en fait, une partie de l'observation de la Terre, etc., est liée à la maîtrise de l'espace. Et donc, il faut absolument que l'Europe se ressaisisse sur l'espace. Et Virginie Guyot, sur ce plateau hier, nous rappelait que l'armée de l'air était devenue l'armée de l'air et de l'espace, ce qui est un signe. Plutôt Musk ou Zuckerberg ? Alors, le seul que j'ai rencontré, c'est Zuckerberg. Je n'ai pas rencontré Musk, mais je trouve que Musk, il y a beaucoup de défauts. Ce qu'il a réussi à faire avec Tesla et SpaceX, sauf que moi, j'ai bossé dans l'industrie parce que j'ai bossé trois ans chez Safran, ce qu'il a fait avec Tesla et SpaceX, c'est incroyable. Ce n'est pas que du numérique avec des choses faciles à faire, enfin, faciles à faire, entre guillemets. Ce n'est pas juste racheter Twitter. Oui, mais il a fait une entreprise industrielle qui est la meilleure entreprise industrielle du monde. Tesla, c'est incroyable. Et c'est dur. C'est beaucoup plus dur que le numérique. Donc, plutôt Musk. S'il devait s'affronter en MMA dans une petite arène, vous seriez plus pour Musk, si je comprends bien. Alors, s'il fallait que je parie mon argent, je ne sais pas, je crois que Zuckerberg est plus entraîné. Il est plus sec, effectivement. Macron ou Hollande ? Vous ne voulez pas que je réponde à cette question, quand même. Pourquoi ? C'est une provocation. Non, mais je vais vous dire, Macron, il a plein de défauts. Je suis bien placé pour le savoir, mais on sait à peu près qui il est, on sait à peu près ce qu'il veut. Et en fait, j'ai bossé pour Hollande. J'ai été bras droit du directeur de campagne de François Hollande, j'ai été conseiller de Pierre-Mauds. D'où la question. Voilà. Et j'étais dans la salle quand il a dit la finance est notre ennemi. Mais ce n'est pas vrai. Et je savais que ce n'était pas vrai, je savais qu'il ne le pensait pas. Et je savais que ça n'avait aucun dos. C'est comme dire, j'en sais rien, l'automobile est notre ennemi, ou les routes sont notre ennemi. La finance, c'est juste une infrastructure. Et ça a été le début de la fin parce qu'en fait, on ne le pensait pas, on n'allait pas faire cette politique-là, et c'était un manchange. Et donc, au-delà de tous les positionnements politiques, etc., pour moi, ce qui m'a vraiment plu avec Emmanuel Macron, c'est que il a fait de la politique, mais il faisait ce qu'il... On savait qui il était, on savait à peu près ce qu'il voulait faire. Il était libéral, il était européen, il ne s'en cachait pas, alors que ce n'était pas forcément évident qu'en étant pro-européen, on allait gagner l'élection présidentielle. Et je trouve que la clarté a quand même un certain avantage. Bon, et vous disiez... Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec tout, c'est vrai, c'est ça. Si vous devez y retenir un défaut d'Emmanuel Macron, c'est... Joker. C'est Joker. Bon, on passe à l'interview cap ou pas cap. Il est hyper connecté. Hein ? Il est hyper connecté, c'est ce qui amènera à votre question sur le cap ou pas cap. Alors, est-ce que vous êtes cap de vous passer d'Internet pendant 48 heures ? Alors, je ne l'ai jamais fait, mais je fais pas mal de marches à pied et j'avoue que me passer d'Internet, c'est quand même quelque chose que je trouve assez salvateur. Oui. Assez régulièrement. Mais vous ne le faites pas. Je n'ai pas fait 48 heures. J'ai déjà fait plus de 24 heures dans des endroits où on ne captait pas. C'est un exploit, non ? Alors, quand vous êtes ministre, c'est impossible. Mais, non, non, mais c'est... Il faut juste avoir en tête que les patrons de la Silicon Valley, ils mettent leurs gamins dans des écoles où les portables sont interdits. Oui. Donc, je pense que... Internet c'est exceptionnel mais qu'il faut savoir s'en passer. Ils en connaissent les dangers. Alors, cap ou pas cap de nous raconter les coulisses de votre passage au gouvernement. Même si on n'a pas le temps de le faire, là. Parce qu'il y a beaucoup de coulisses. Il n'y a pas grand-chose à savoir. J'ai failli être nommé deux fois avant d'être nommé. D'accord. C'est marrant. 2017, au début de... Non, peut-être fin 2018. Et là, tu as coupé ton portable. Vraiment. Je ne l'ai même pas pris. Non, non, mais je ne veux pas revenir. Bon. Cap ou pas cap de dialoguer au beau milieu de la nuit sur Telegram avec le président de la République. Si vous n'êtes pas cap, il ne faut pas être ministre. Oui, c'est ça. Et dire tout le monde dialogue puisqu'il ne dort pas. Cet homme-là, il dort 4 heures par nuit. Bon, après, on a la réponse. Mais cap ou pas cap de retourner demain au gouvernement ? Non, non, je ne suis pas parti pour revenir. Bon. En quelques mots, avant de marquer une petite pause et puis on poursuivra cette interview, tous ceux qui nous regardent se posent la question de cette révolution industrielle qui est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. C'est dans tous les esprits, c'est dans tous les discours. Et en même temps, en dehors de Tchad GPT qui est intéressant et qui, je pense, a marqué l'année 2023, personne ne réussit à mesurer la profondeur du changement sociétal que ça va apporter. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un vrai basculement ou est-ce que c'est comme plein de gens, dont d'ailleurs je fais partie, simplement un outil augmenté, c'est quelque chose d'un peu plus fort que ce qui se passait avant ? Enfin, ce n'est pas non plus un tremblement de terre. Alors moi, je pense que c'est un tremblement de terre. Et c'est d'autant plus d'un tremblement de terre que ça va aller assez vite. Si on prend... Concentrons-nous sur Tchad GPT. Tchad GPT, c'est l'automatisation de travail intellectuel. Ça peut résumer un texte, servir de concierge intelligent, faire énormément de choses. D'une certaine manière, on a eu l'automatisation des travails des cols bleus pendant un siècle sur le XXe siècle avec la robotisation. On est en train de vivre l'automatisation du travail des cols blancs. Production de code, par exemple, de code informatique, je pense que le gain de productivité, il se trouve que moi, je fais prendre des cours de code en ce moment. Je suis deux fois plus efficace, voire trois fois plus efficace, même dans mon apprentissage. Et donc, la petite différence, c'est que autant l'automatisation du travail des cols bleus s'est fait en un siècle, autant l'automatisation, pas totale, mais partielle du travail des cols blancs, je pense qu'elle va se faire en cinq ou dix ans. Donc, oui, ça va être une révolution. On pourra peut-être parler un peu du travail des CGP dans la finance. Nous, chez Mistral ou chez Artifact, parce que je suis aussi membre du conseil d'administration d'Artifact qui s'occupe de la transition numérique, il y a des grandes entreprises et des ETI. Ce qu'on voit, c'est que la finance, c'est le domaine qui va le plus vite. Donc, ça va faire des changements de productivité extraordinaires qui vont séparer les entreprises en deux, celles qui vont le faire, celles qui ne vont pas le faire. À la fin du 19e ou au début du 20e, quand il y a eu l'automatisation, il y a des empires économiques qui n'ont pas pris le virage et qui ont disparu de la carte économique de l'Europe. D'ailleurs, si vous regardez le rail, l'aéronautique, la chimie, fin 19e, début 20e, vous avez des empires qui émergent en quelques années et qui sont encore les très grandes entreprises aujourd'hui. Je pense qu'on vit cette période-là. Ça, c'est pour la partie économique. Et puis après, ça a des impacts qui sont extraordinairement impactants à d'autres niveaux. Pourquoi ? On parle de quelque chose qui intermédie notre rapport au domaine du savoir et de l'information. Je vous prends un exemple. Si on demande à un Français qui a créé l'avion, s'il connaît la réponse, il vous dira Clément Adair. Si vous demandez à un Américain qui a créé l'avion, il vous répondra les frères Wright. Si vous demandez à un Brésilien qui a créé l'avion, il vous dira Alberto Santos Dumont. ChatGPT répond les frères Wright. Ce n'est pas très grave quand c'est pour s'amuser. Mais imaginons que demain, ce qui probablement se fasse passer, chacun d'entre nous ait cette espèce d'assistant super intelligent pour les journalistes, pour les investisseurs, pour les avocats, pour ceux qui sont dans les call centers. Et donc, qui intermédie votre rapport au domaine informationnel. Si c'est américain, en fait, c'est un formatage culturel américain monstrueux, parce que si vous lui posez la question demain sur le conflit il soit le palestinien, le wokisme, bref, il va vous répondre avec un substrat culturel. Et donc, on ne se limite pas au domaine économique. On est aussi dans une espèce de transition informationnelle qui est extrêmement structurelle pour nos économies et nos sociétés. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des acteurs européens. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une forme d'ouverture de la technologie pour que tous les systèmes éducatifs mondiaux, les Néo-Zélandais, les Hongrois, les Français, les Italiens, les Basques puissent faire en sorte que ces outils et un substrat culturel qui leur soient adaptés. Ça n'a pas que des impacts économiques. Mais est-ce que l'IA n'est pas structurellement occidentale au centré, justement, parce que tout ce qui a nourri cette machine qui commence à réfléchir d'une façon autonome, comme vous le disiez, était beaucoup un monde de la connaissance occidentale pour l'instant. Pour le moment, elle est très américano-centrée, à dire vrai. Et Silicon Valley est centrée. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand Elon Musk crée son IA, c'est parce qu'il dit mais en fait, ChatGPT, il est démocrate et woke et moi, je ne suis pas démocrate et woke et donc je veux une IA qui répond comme moi, je pense. Donc, c'est un problème. Donc, le premier problème, c'est de faire en sorte que l'Europe ait des acteurs. Ce n'est pas exactement la même chose que ce soit Google ou Mistral ou d'autres. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il n'y ait que Mistral. Et le deuxième élément, c'est un concept qui est plus technologique. C'est que nous, on se bat beaucoup pour l'open source, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une technologie qui soit plus transparente, que chacun puisse récupérer, adapter. Parce qu'on pense que c'est un problème économique, certes, mais surtout démocratique qu'il y ait quatre ou cinq entreprises dans le monde dont pourra faire potentiellement partie Mistral, mais le problème, ce n'est pas Mistral là, qui maîtrisent une technologie qui est en fait une technologie qui va devenir extrêmement structurante pour nos sociétés. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. La question, vous la connaissez, est-ce que, pardon, elle est un peu familière, mais est-ce que l'IA ne va pas crétiniser complètement une société qui déjà, sous l'effet un peu lénifiant parfois des écrans, commence à devenir un peu moins cultivée, un peu moins intelligente ? Est-ce que le fait que nous ayons des assistants intellectuels à venir ne va pas nous rendre stupides pour le dire autrement ? Non, ça, je n'y crois pas un seul instant. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, ChatGPT. Ça fait des erreurs, mais vous vous rendez compte que, en fait, c'est une compression de la connaissance humaine ou d'une bonne part de la connaissance humaine, tout ce qu'il y a sur Internet, les bêtises humaines aussi. Mais vous avez dans votre poche un truc qui a compressé la connaissance humaine. Vous avez accès en interaction naturelle à toutes les réponses du monde. De temps en temps, il fait des erreurs. Pour ceux qui se posent encore des questions. Il y a beaucoup de gens qui... Et donc, moi, je pense que c'est plutôt un outil de connaissance et de développement de la connaissance qui est absolument extraordinaire, qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, la question de l'éducation, la question de la prise de distance, elle est absolument indispensable. Mais ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire des technologies, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre de révolution technologique qui est liée au domaine informationnel, au domaine de la culture, l'impression, Internet, on a dit, ça va rendre les gens débiles. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Par contre, que ça nécessite de modifier notre manière d'apprendre, que ça nécessite de modifier notre rapport au savoir, comment on gère ces outils, comment on les maîtrise et de ne pas seulement les subir, ça, oui, c'est absolument indispensable. Mais vous voyez qu'en fait, ça pose la question différemment. Ça pose la question de l'adaptation du système éducatif et de la manière dont on forme les gens et on reforme les gens, d'ailleurs, plutôt que la question de l'outil en tant que tel. En fait, sur la partie média aujourd'hui, et je le dis souvent à mes enfants qui sont juste derrière vous, c'est de vérifier ses sources par rapport aux médias, vérifier de où vient l'information. On en a parlé avec la Russie qui avait tendance à faire ses médias à eux, ou tout de même encore aujourd'hui. Les tchats de GPT ou tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce que quelque part, ce n'est pas encore plus stratégique ? Enfin, pas stratégique, mais encore plus important d'aller vérifier sa source ? En fait, il faut avoir une forme de culture générale qui vous permet de savoir à peu près sur quoi vous pouvez vous reposer sur Tchats GPT et sur quoi vous ne pouvez pas vous reposer ou en tout cas, il faut vérifier. Moi, je l'utilise quatre fois ou cinq fois par jour pour lui poser des questions aussi bêtes que de moments des questions de culture générale où je me dis tiens, je n'ai pas la réponse de ça et j'ai la réponse tout de suite. je lui donne un facteur de crédibilité de 80%, mais je ne vais pas aller mettre ça dans une dissertation sans vérifier. Par contre, pour avoir une forme d'appréhension du sujet général, c'est extrêmement bien. Mais je vous prends un exemple en deux minutes. Pas très longtemps, j'ai fait une intervention et la personne qui me présente avait fait la recherche sur mon parcours sur Tchats GPT. Et donc, elle raconte n'importe quoi. Mais parce que Tchats GPT, sur ça, c'est vraiment le très mauvais cas d'exemple. C'est-à-dire, peux-tu me raconter ce qu'a fait Cédrico ? Alors, elle a dit que j'avais fait une école que je n'ai pas faite. Elle a dit que j'avais fait un métier que je n'avais pas fait. Écrit des bouquins que vous n'avez pas écrits ou avec des titres qui n'étaient pas les bons. C'est le cas aussi. Mais ça, il faut un peu comprendre comment l'objet fonctionne et avoir une forme d'expérience de l'objet pour comprendre que c'est un très mauvais cas d'usage. Mais ça nécessite d'avoir une forme d'esprit critique. Mais non, moi, je pense que ça n'avilise pas les gens. C'est plutôt un outil de connaissance. Qu'est-ce que vous conseillez aux enfants de Philippe qui sont effectivement juste derrière vous, qui boivent vos paroles, évidemment, qui sont, eux, nés dans le numérique, qui ne sont pas comme nous deux, bien sûr. Même vous, vous êtes plus jeunes. Qu'est-ce que vous leur conseillez en termes d'utilisation de cet outil qui, eux, leur semble, je les regarde, mais leur semble évidemment beaucoup plus naturel qu'à nous tous. Beaucoup moins effrayant, d'ailleurs, sans doute, que sur nos générations. Je leur recommande. D'abord, quand ils ont une réponse de ChatGPT, de poser la question à ChatGPT, ce qu'ils en pensent. C'est assez intéressant parce que si vous dites à ChatGPT, peux-tu me résumer, par exemple, une conversation entre deux personnes, il va vous faire le résumé, il est possible qu'il se trompe. Si vous lui dites, peux-tu me trouver dans cette conversation et se résumer où est-ce que le résumé se trompe, il vous trouvera à l'endroit où il se trompe. Donc, il y a une forme de mise en abîme de ce que fait ChatGPT par ChatGPT qui est assez intéressante. D'ailleurs, dans la manière dont on code, fait qu'on peut réduire en partie ce qu'on appelle les hallucinations. C'est un petit trick qui est assez intéressant. C'est de poser la question à ChatGPT sur la réponse qu'il vient de donner. Ça me fait penser à la conclusion de 2001 de l'Odyssée d'espace quand on interview Al sur lui-même. C'est exactement ça. Et le deuxième élément, c'est plus sur long terme. Je pense que... C'est pour ça que je fais du code. Je ne fais pas du code pour être développeur. Je ne vais pas être embauché pour toi, on a besoin aussi. Si vous payez bien. On en parlera. C'est ça. Non, mais je veux comprendre. En fait, c'est comme une... C'est une grammaire. Donc, faire du code, comprendre l'IA et la data, comment ça marche, ça sert juste à mieux comprendre comment notre monde évolue. Alors, juste en 30 secondes avant qu'on marque une petite pause et puis vous allez vous retrouver ensuite avec Philippe pour un moment plus intimiste d'interview. Quels sont pour vous les secteurs qui vont changer profondément dans les années et à venir sous l'effet de l'intelligence artificielle ? Je disais tout à l'heure, tous les secteurs col blanc, c'est-à-dire tous les secteurs où vous manipulez de la donnée ou votre outil de travail, c'est l'ordinateur. Changer, mais pas disparaître ou il y a des métiers qui peuvent disparaître ? Il y a des métiers qui vont disparaître, la plupart vont être transformés. On dit que traducteur est le métier qui disparaîtra en premier ? Avocat, comptable... c'est un radiologue et ce n'est pas arrivé. Les traducteurs, traducteurs, pour faire une conversation entre vous et moi, je pense qu'effectivement, ça n'existera plus. Par contre, être capable de prendre le contexte, traduire un film, non, ça ne va pas disparaître. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui bouge le plus, c'est la finance. Et conseil en gestion patrimoine, justement, qui a vraiment un rôle de conseil ? Dans la finance, c'est plutôt la finance d'investissement pour deux raisons. Pour deux raisons, d'abord parce que les banques sont habituées à gérer des gros projets IT. Pour une autre raison, c'est qu'en fait, ce sont des métiers à très forte valeur ajoutée où il y a énormément de gestion de connaissances. Je prends un exemple. Vous êtes analyse marché le matin, vous devez... Sur les semi-conducteurs, tiens. Vous devez publier votre note tous les matins sur le secteur des semi-conducteurs. Vous avez un intérêt à gérer... Enfin, trouver de l'information, comparer l'information à ce qui s'était passé avant et avoir un outil qui vous le permet de le faire de manière extrêmement rapide et assez précise, à dire vrai, ça a énormément de valeur. Et donc, dans le métier des CGP, oui, je pense que dans la rapidité, dans la capacité à analyser des choses, à comprendre des choses, à gérer une grosse masse documentaire, ça peut être assez intéressant. On continue en parler. On va marquer une toute petite pause publicitaire et on vous retrouve avec Philippe juste après. Qu'est-ce que le capital-développement est-ce que le capital-développement ? Alors, plutôt que capital-développement, aujourd'hui, dans le groupe, on a déjà beaucoup de VCs, notamment en PropTech. Et en 2024, on va lancer un fonds de capital-développement avec les institutionnels sur cette thématique. Qu'est-ce que le capital-développement ? Il va immobilier de santé puisque notre SCPI, c'est sur cette thématique qu'elle se développe. Notre volonté, c'est de créer des fonds purs et on aura des nouveautés en 2024 à annoncer pour que les conseillers puissent construire au mieux la location de leurs clients. Maintien à domicile, on a un gros fur et demi-hégé et notre volonté, c'est de maintenir à domicile les seniors. C'est là qu'ils vivent le mieux, c'est là qu'ils vivent le plus heureux. Notre grand défi pour 2020-24, c'est de continuer à développer notre stratégie. Notre stratégie, c'est l'impact sur les territoires et on va créer des supports qui vont permettre de flécher l'épargne des particuliers, des institutionnels vers les grands enjeux de demain sur les territoires. On va se lancer sur le private equity impact sur cette thématique. On va continuer à développer notre fonds éducation continuez à développer notre fonds santé et continuez à travailler sur d'autres thématiques type infra. Taux, c'est l'actualité du moment, profitons-en mais gardons en tête les produits sur Action. Phoenix, qui nous permettent de générer du rendement dans la baisse. On est une des rares classes d'actifs qui nous permet de le faire dans des marchés baissiers mais gardons en tête les autocolles qui permettent de générer un peu plus de rendement. L'un n'empêche pas l'autre. Habituellement, nos produits sont remboursés dès les premières années mais nous capitalisons du coupon si le remboursement intervient un peu plus tard lors de la durée de vie du produit. 2023 a été une année très bonne sur les produits structurés donc le challenge, ça va être de faire encore mieux pour cette nouvelle année. Tirer la classe d'actifs des produits structurés vers le haut en proposant des solutions toujours plus attractives dans un contexte de taux qui devrait évoluer donc on va devoir s'adapter on a les outils pour le faire et nous serons là avec l'équipe Privalto pour vous accompagner sur vos problématiques en produits structurés. Suite de l'interview avec Cédric O il s'est mis dos à dos vous le voyez derrière moi avec Philippe et Philippe je te laisse la main. Merci Emmanuel Cédric à nous la loi immigration vous l'auriez votée ? Non Je peux l'expliquer ? Tu peux Allez-y Bien sûr Non je ne l'aurais pas votée je pense il y a plein de raisons je vais en retenir deux d'abord je trouve que ce qui a été voté sur les étudiants est absolument suicidaire c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une compétition mondiale pour la technologie et l'objectif du monde c'est d'attirer les meilleurs du monde pour qu'ils viennent ici c'est ce qu'ont fait les américains c'est comme ça qu'ils ont bâti leur puissance et nous on freine l'arrivée des étudiants étrangers je trouve que ça n'a aucun sens et puis après il y a des éléments plus principiels sur lesquels je n'ai pas passé beaucoup de temps mais il y a deux trois trucs qui ne me plaisent pas beaucoup dans cette loi donc je pense que je ne l'aurais pas voté Qu'est-ce qui te manque le plus dans la société française ? La confiance en soi Je m'explique je pense que ce pays a fait des choses extraordinaires à la fois au début du XXe siècle et puis après la deuxième guerre pour se rebâtir en étant optimiste en croyant en soi en disant que c'était compliqué mais que les français étaient plus intelligents que les autres et qu'ils allaient être meilleurs que les autres et en fait aujourd'hui je vois une société qui a peur d'elle qui a peur des immigrés qui a peur de se faire piquer ses données qui a peur des chinois qui a peur de tout du changement climatique je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi encore une fois dans tous ces sujets il y a des défis Est-ce que ce n'est pas un peu partout dans les autres pays pareil ? Non Je pense que si on regarde les sondages mondiaux je crois que les français sont plus pessimistes que les afghans donc je pense qu'il y a quand même je veux bien que tout n'aille pas très bien mais je pense qu'il y a quand même un petit problème de dépression collective Est-ce que c'est dû à quoi ? C'est nos ancêtres les gaulois ou c'est parce qu'on est des râleurs continue ? Non parce que ça n'a pas toujours été le cas regarde notre rapport à la technologie notre rapport à l'avenir je pense que fin 19ème début 20ème Je pense que c'est difficile je pense qu'il y a deux choses je pense qu'il y a un, une tension qu'il y a dans l'ensemble des pays développés où les classes moyennes sont mises sous pression par la mondialisation c'est compliqué ça c'est le premier élément et deuxième élément je pense que nous n'avons plus de récit collectif en fait nous ne savons plus quel est le message que nous portons dans le monde et je pense que c'est très difficile pour les français on a toujours considéré qu'on était un grand pays qu'on avait un message à porter et en fait on ne sait plus ce qui nous rassemble et ça je pense que du coup c'est comme un vélo on est un peu en train de tomber donc en fait c'est comme en entreprise si on n'a pas une vision globale avec une ambition on n'y va pas et aujourd'hui ce qui manque à la France c'est cette vision globale et cette ambition exactement est-ce que c'est du rôle du président de le faire ? en partie mais pas que bien sûr bien sûr que le président a un rôle mais c'est par ailleurs le seul pays du monde où on se demande si c'est le rôle du président de le faire et il y a un rapport quand même un tout petit peu immature des français à la politique si je puis me permettre c'est-à-dire qu'on attend vraiment trop de l'État c'est pas au président d'intervenir quand il y a une entreprise qui va mal c'est pas à l'État les gens aussi ils s'autonomisent un peu je le dis assez directement si on vient sur une question plus axée sur ton métier ChatGPT d'une manière générale est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce que c'est un vrai danger ? on a un peu bordé la question c'est les deux non c'est les deux mais moi je le vois plus comme un progrès c'est-à-dire je le disais tout à l'heure je trouve que le fait que ce soit une compression du savoir humain qui est accessible à tout le monde est un progrès en soi c'est-à-dire imaginez on aurait dit ça à Léonard de Vinci on a pris tout le savoir humain on l'a compressé auquel temps il se trompe et tu peux lui poser toutes les questions sur n'importe quoi il va te répondre dans un langage intelligible et tu peux lui redemander et lui demander de préciser c'est extraordinaire donc je pense que c'est un progrès après il y a des sujets des sujets de désinformation il y a des sujets d'hallucination je ne crois pas que ça va tous nous tuer contrairement à certaines personnes dans la Silicon Valley mais non je pense que c'est largement un progrès c'est un progrès si tant est qu'il faut de maîtriser comme tu dis le terreau le substrat exactement culturel de chacun il faut d'abord qu'on le maîtrise et qu'on le façonne en fonction de nos valeurs et de notre société et deuxièmement il faut qu'on le comprenne qu'on sache ce qu'il sait faire et qu'on sache ce qu'il ne sait pas faire mais c'est comme toute innovation technologique elle n'est pas bien ou mal en soi elle n'est que ce qu'on en fait et bien merci beaucoup Cédric je me propose de vous relever messieurs parce que c'est est-ce que c'est amusant comme principe cette interview dos à dos je pensais qu'on allait me demander ce qu'il aimait quel est ton plat préféré on sentait que vous étiez bien quel est ton plat préféré juste deux trois petites questions rapides avant de vous libérer parce que vous avez tant de choses tant de choses à faire votre pari vous c'est que dans dix ans la moitié du FBF 120 aura disparu je n'ai pas beaucoup de temps mais c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du 19ème début du 20ème aujourd'hui c'est la révolution industrielle il n'y a pas que l'intelligence artificielle ce qui se passe dans les sciences de la vie est extraordinaire et d'ailleurs au croisement de numérique et intelligence artificielle et sciences de la vie c'est extraordinaire mais tous les jours quasiment il y a des découvertes extraordinaires dans la science de la vie le quantique l'espace la blockchain en fait on a un certain nombre de technologies qui cristallisent et qui font qu'on est en train de vivre un moment de bascule dans laquelle la question qui se pose pour l'Europe c'est est-ce que je fais partie de ce changement est-ce que je suis autour de la table de ceux qui décident ou est-ce que je suis sur le menu ça c'est une des vraies questions et après il y a des décisions pour les entreprises en tant que telles qui est est-ce que j'arrivais à prendre ce virage-là si vous regardez ce qui est intéressant c'est que c'est une boîte qui date de 2022 qui avait 200 gus qui a réussi à battre à plate couture l'ensemble des GAFA qui investit chaque année de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros dans cette technologie donc ça vient des petits acteurs et des startups et donc oui je pense qu'on va assister à un renouvellement du tissu industriel dernière toute petite question parce que la question de la régulation est très importante vous avez travaillé sur la question de la régulation de la désinformation sous l'effet précisément de vagues numériques qui pouvaient venir par exemple de Russie comment on régule aujourd'hui et à quelle maille doit-on le faire est-ce que c'est la France est-ce que c'est l'Europe comment est-ce qu'on peut se retrouver à l'échelle mondiale autour d'une table pour dire on va réguler l'intelligence artificielle alors un pour réguler l'intelligence artificielle il faut avoir des gens qui comprennent d'où l'importance d'avoir des acteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde qui comprend comment on fait Tchajipiki deux on ne peut le faire qu'au niveau européen parce que ça nécessite des moyens et un marché parce qu'en fait comment vous vous tordez le bras à Google vous lui dites si tu ne fais pas ça tu n'as pas accès au marché et comme le marché européen reste je crois le premier marché du monde en fait ça vous donne une puissance d'action qui est sans commune mesure avec seulement le régulateur français ou seulement le régulateur allemand D'accord As-tu une dernière remarque mon cher Philippe ? Bah écoute moi je trouve ça passionnant on a abordé ce sujet à plusieurs reprises on a parlé aussi du changement pour le conseil en geste patrimoine de ce que ça pouvait impliquer et l'utilisation de l'IA mais juste je repensais à 2001 l'Odyssée de l'espace aujourd'hui on est en temps de 2024 on n'est pas tout à fait là mais si on se projette demain sur l'IA comment tu vois la chose ? à 10 ans 15 ans ? D'abord moi je pense je n'ai pas cette peur de on va tous être remplacés toutes les révolutions technologiques dans le monde dans l'histoire ont toujours créé de l'emploi à la fin le sujet c'est la transition la destruction créatrice c'est pas au même endroit c'est pas les mêmes emplois etc mais ça crée de l'emploi de manière nette ça c'est le premier élément et le deuxième élément je pense que ça va ouvrir des potentiels absolument extraordinaires notamment en matière de recherche en matière de santé je pense que dans la santé ça va tout changer c'est à dire on va avoir une santé plus personnalisée dans l'éducation on avait vu c'est un sujet qu'on avait abordé sur le diagnostic exactement on n'a pas le temps de le faire mais dans la santé c'est extraordinaire ce que ça peut apporter dans l'éducation des trucs qui sont en fait assez standards alors que chacun est différent et qui vont pouvoir devenir individualisés grâce à l'intelligence artificielle donc l'IA si c'est une utilité pour l'éducation justement on parle toujours que l'éducation est le maître mot pour justement lutter contre les excès des dictatures ou ce genre de choses donc finalement c'est peut-être l'outil de la paix dans le monde il faut que l'éducation l'outil de Miss France elle-même réussisse à intégrer ça et à ne pas le voir que comme un problème mais à le voir comme un outil on verra qui est le prochain ministre de l'éducation nationale qui vient de changer ça voilà pour le coup de fil juste en un mot vous avez déjà esquissé une réponse le métier de CGP n'est pas menacé par l'intelligence artificielle même si on a bien compris que la finance allait être bouleversée le métier CGP n'est pas menacé mais je pense qu'il y aura une différence entre les CGP qui s'en saisissent et les CGP qui ne s'en saisissent pas ça c'est le premier élément et deuxième élément c'est même pour l'investissement je pense dans quelle catégorie d'actifs etc je pense que comprendre un peu ce qui est en train de se passer quelles sont les boîtes qui peuvent bouger ou pas bouger quels sont les secteurs qui peuvent bouger ou pas bouger est absolument indispensable alors saisissez-vous de ce problème évidemment à aller prendre des cours de codage comme Cédric O parce que de toute façon personne ne pourra faire sans l'intelligence artificielle demain si on a bien compris ce que vous nous disiez un immense merci Cédric O c'était un moment passionnant je crois qu'on peut vous applaudir et cette visite aura beaucoup instruit je pense ceux qui nous regardent restez avec nous une petite pub et une dernière chronique avant d'aborder la dernière ligne droite de Cédric O de Cédric O